Bonjour. Alors, si on cherchait un mot qui concentre nos préoccupations de cette université d'été, évidemment, il n'y avait pas d'autre mot plus précieux que celui de dilemme. Alors, tout converge en effet autour de cette notion, autour de ce mot que nous allons examiner, creuser un peu à la recherche d'un sens qui n'est pas le sens des dictionnaires. Certes, il faut aller chercher dans les dictionnaires, on commence toujours par là, le sens d'un mot, mais bien au-delà, on va essayer de trouver le sens intime, celui qui nous touche de très près. En effet, nous percevons que, face au mot comme par exemple « choix », le dilemme est autre chose. Il nous bouleverse, il nous paralyse, il nous rend difficile, que nous soyons malades ou proches, des choix, des attitudes qu'il faut néanmoins prendre. Alors, quand je dis « nous », évidemment, c'est bien ce dont il s'agit, ce sont les malades, c'est nous autres, nous tous, malades, proches, nous qui sommes individuellement impliqués dans l'affaire. Alors, on va écarter pour l'instant les cas de discussion, de délibération dans des cadres plus impersonnels, plus formels. On va se concentrer sur les dilemmes vécus. Évidemment, on va commencer par faire un petit ménage sur les mots, et notamment sur celui de choix, parce qu'on hésite entre dilemme et choix. La différence, c'est que le choix peut comporter des options, plusieurs, des nuances, peut-être plus ou moins bon, plus ou moins difficile, problématique. Par exemple, si quelqu'un refuse de se soigner, on peut peut-être le faire évoluer, on peut accepter, on peut attendre, on a toutes sortes d'attitudes, peut-être réversibles, trouver des solutions intermédiaires, mais dans le dilemme, ce n'est pas possible. On se trouve dans une alternative radicale, où deux solutions, seulement deux, se présentent et sont absolument mauvaises, nous paraissent inacceptables, impossibles, et on a beaucoup d'exemples de cela. Par exemple, parmi les exemples, ferons-nous hospitaliser un proche très malade, qui ne veut pas l'être ou qui ne s'exprime pas, l'hospitaliser malgré lui, pour un bout de vie peut-être, pour peut-être le sauver, mais sûrement pas, alors qu'il peut être mieux chez lui ou plus mal, on ne sait pas. Voilà, faut-il le garder à la maison ou peut-être le mettre à l'hôpital, ou encore, comme on dit, placer dans un EHPAD, quelqu'un qui ne peut pas rester à la maison ou qu'on ne veut pas garder à la maison, vous connaissez tous ces dilemmes par cœur. Dans ces cas-là, il y a souffrance des deux côtés, mais il faudra agir, il faudra arbitrer, il faudra agir, car les dilemmes dont nous parlons ici, ce sont des dilemmes pratiques. Ce sont des dilemmes où il ne faut non pas seulement réfléchir, théoriser, modéliser, mais où il faut agir, résoudre la situation. Donc, on ne peut pas le différer éternellement, c'est ça qui caractérise le dilemme tel que nous l'entendons. Le deuxième caractère, c'est que c'est un dilemme dramatique, ce sens dramatique, je dirais presque tragique. En tout cas, il est toujours grave, nos dilemmes, ils sont toujours graves, nos dilemmes. Il en va, on peut dire, de la vie des gens, de notre intégrité, de leur intégrité, même de la vie. Alors, si on parle de dilemmes vitaux, on parle évidemment, on pense évidemment aux dilemmes pris en temps de guerre, par des chefs de guerre, par des responsables qui doivent décider d'une attaque dans des très mauvaises conditions. Ils savent qu'il y aura sûrement des pertes très importantes, catastrophiques. On peut aussi penser à des autorisations d'essai qui entraîneront, qu'on appelle des effets secondaires, mais des effets beaucoup plus malheureux et donc quelques morts au passage. Et d'autres, on pense aussi au dilemme d'autrefois dans les accouchements, entre la vie de la mère et la vie d'enfant. Donc, il s'agit quelque part, dans le fond, d'un enjeu vital, un enjeu vital réel ou symbolique. Il peut s'agir de mort symbolique lorsque, par exemple, on décide de rompre un lien de confiance, de loyauté avec une personne à laquelle nous sommes liés fortement, mais qui est fortement diminuée et que nous pensons pouvoir un peu trahir pour la sauver ou se sauver soi-même. Donc, ces sentiments que nous éprouvons, ces émotions, ces difficultés, nous troublent, nous rendent anxieux, même paralysés ou inhibés quelquefois, sans aller jusqu'à l'attitude, jusqu'à l'inhibition de l'âne de Buridan, vous savez, qui s'était laissé mourir de faim et de soif parce qu'il n'arrivait pas à choisir. Moi, ça m'arrive assez souvent. Je ne meurs pas de faim ou de chat, je ne sais plus. Mais entre le sceau d'eau et le sceau d'avoine, et à force d'hésiter, il avait complètement dépéri. C'est, au fond, ce ressenti, toute proportion gardée, naturellement, qui nous intéresse et qui nous ramène maintenant, alors au mot, on parle du mot, lui-même, loin des définitions un peu froides, des dictionnaires, mais au cœur du sens, en examinant de quoi est constitué ce mot-là. Donc, je vous invite à une petite analyse un peu archéologique ou presque spéléologique dans le fond du sens. Dilemme, pourtant, se présente de manière très simple. Apparemment, dit et l'aime, pas très compliqués, dit qui est relié à l'idée de deux, on y reviendra, et puis l'aime, qui existe au sens simple, non, au mot simple, dans les dictionnaires. Si vous allez voir l'aime, vous allez voir une définition qui est plutôt d'ordre mathématique ou logique pour désigner une proposition dans un syllogisme, par exemple. Bon, on l'utilise aussi en linguistique pour les dictionnaires. L'aime vient simplement du mot grec l'éma. Mais quand on utilise, quand on regarde l'éma, on s'aperçoit qu'il y a deux éléments. L'aime et ma, donc un radical et un suffixe. Et l'aime, le premier, c'est l'ep, en réalité, avec un p, l'ep. Et puis, le suffixe ma et les deux consonnes se sont assimilées l'une à l'autre. C'est pour ça qu'il faut dire dilemme et pas dilemme, ne, au passage. Mais, ce qu'on dit toujours. Voilà, et donc l'ep, en fait, le radical l'ep, il vient d'un verbe grec qui signifie saisir, prendre, du grec lambano, qui a un radical l'ep au futur, l'ep somai, je prendrai. Et à partir de ce radical l'ep ont été formés deux types de substantifs, comme souvent, avec l'utilisation de suffixes. Là, c'est un suffixe en cis, qui est un nom d'action, et un suffixe en ma, qui est plutôt un nom de chose ou de résultat, l'emma. Mais l'epsis, on le trouve dans les noms de maladies comme épilepsie. Ça nous est passé, dans le vocabulaire médical, l'epsis en grec, épilepsie en français. Il nous est passé, donc, certains mots, épilepsie, catalepsie, narcolepsie. C'est intéressant parce qu'on y voit une forme un peu brutale d'événement, une forme violente. C'est toujours une attaque, en quelque sorte, quelque chose qui nous saisit. Eh bien, pour l'emma, le résultat de cette action, c'est un peu comme d'une saisie. Les saisies, en français, c'est le fait de saisir, c'est l'action, mais c'est aussi le résultat. Une saisie de drogue, qui est, par exemple, considérable. Voilà, la chose saisie, la situation qui en résulte, qui résulte d'une saisie. Eh bien, si on s'arrête sur l'idée que le dilemme, c'est une situation qui résulte, quelque chose qui nous a saisi ou qui nous saisit, on perçoit, au fond, que quelque chose est resté de la violence du radical. L'EP, de Lambano, saisir, prendre. Donc, dans le dilemme, il y a l'idée de quelque chose qui nous saisit, dans laquelle on est prisonnier, enserré, en quelque sorte. Alors, c'est pour cette raison que certains philosophes, comme Paul Ricoeur, que vous connaissez, ou Martha Nussbaum, l'américaine, ont estimé que l'origine du dilemme, ce n'est pas dans la philosophie qu'il faut la chercher, mais plutôt dans la tragédie. Et la tragédie la plus ancienne, la tragédie grecque. Les tragédies, on en trouve des dizaines qui présentent des dilemmes. On peut dire même que le dilemme, c'est la tragédie, la tragédie, ce sont des dilemmes. On pense à Shakespeare, Corneille, Racine, etc., mais surtout au tragique grec. Alors, les philosophes aiment bien citer Antigone, plutôt le dilemme de Créon, mais c'est plutôt dans l'histoire d'Agamemnon et d'Iphysénie qu'on trouve le dilemme à l'état pur, je veux dire presque à l'état natif, comme une sorte de diamant noir, à l'état extrême. Vous vous souvenez, c'est l'histoire d'Agamemnon, le chef des armées grecques qui doivent s'emparer de Troie, c'est une sorte de promesse, l'armée est là, elle fait pression énormément, et puis les vents ne soufflent pas, les bateaux ne peuvent pas partir, et on apprend que la déesse, Artemis, empêche les bateaux de partir parce qu'elle veut le sacrifice d'Iphysénie, la fille d'Agamemnon. Il doit sacrifier sa fille, il doit égorger sa fille, s'il veut que les bateaux partent. Quelle situation extraordinaire ! Donc c'est bien cette situation primitive, on peut dire, de l'exemple parfait du dilemme, qui finit mal, ou un peu moins mal, ça dépend des tragiques, évidemment, en tout cas qui est effroyable. Et l'effroyable dilemme se poursuit dans beaucoup d'autres exemples littéraires, je pense au choix de Sophie par exemple, qui est peut-être historique aussi. Donc, quand nous, toute proportion gardée, nous voulons choisir, nous sommes partagés dans un dilemme entre la révélation d'un diagnostic gravissime que nous devons faire à nos proches, ou que nos proches doivent nous faire, quand nous tremblons à l'idée que quelqu'un va devoir quitter la maison, où il sera enfermé, pour un lieu où il sera enfermé sans retour. Quand nous devons affronter des conflits moraux, de valeurs, comme dit encore Paul Ricoeur, incommensurables, des choses qui ne se comparent pas, des valeurs contenues dans les idées de sécurité et de liberté, de bienfaisance ou d'autres bienfaisances, d'ordre et de loyauté, c'est-à-dire des conflits entre des valeurs qui ne se comparent pas, qui ne se mesurent pas, qui sont incommensurables, qui nous saisissent, c'est bien cela le dilemme, tous les dilemmes que nous vivons et dont on a entendu parler au cours de cette, déjà, ces premières sessions. Dans tous les cas, on retrouve les deux ingrédients de la tragédie. Premièrement, on n'a pas voulu la situation, de même que chez les Grecs, on incrimine les dieux, ou la malédiction familiale, comme dans l'histoire d'Oedipe. Chez nous, c'est la génétique, la maladie est héréditaire, la malchance de la maladie sporadique, qui nous projette dans une situation de dilemme. On ne l'a pas voulu et on le subit. Même chose. Deuxième ingrédient commun à tous les dilemmes et à la tragédie, c'est que lorsqu'il s'agit de décider, malgré tout, on veut être l'auteur du choix. On est amené à être l'auteur du choix. C'est cette responsabilité qui fait gémir Agamemnon, qui fait gémir le side aussi auquel on pense, qui est déchiré, vous vous souvenez, entre l'honneur et l'amour. L'idée que c'est moi qui agis, c'est moi qui décide que cette responsabilité se reportera sans doute dans l'avenir, que je devrais répondre de l'accusation peut-être d'avoir pris une décision. En tout cas, l'imputabilité est toujours revendiquée dans le dilemme. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser décider. C'est une chose qu'on est évidemment tenté de faire, mais qu'on regrettera toute sa vie, qu'on ne se pardonnera pas. On m'a raconté le cas d'une femme qui avait fait l'objet d'une consultation, avait subi un avortement thérapeutique et dire au médecin, c'est une histoire qui m'a été rapportée il y a quelques jours. C'est moi qui expulsais l'enfant vivant. C'est moi, au fond, qui l'ai tué. Elle portait la culpabilité, mais c'était beaucoup bien pire pour elle d'avoir déserté ce rôle, d'avoir déserté sa place de mère dans cet événement qu'elle avait quand même subi, mais qu'elle avait quand même porté jusqu'au bout. Subir un dilemme imposé, malgré tout revendiquer d'être l'auteur, et même librement, c'est ce qu'on trouve aussi dans tous les théâtres des années, par exemple, des existentialistes dans les années 40, les mains sales de Sartre, où l'affirmation de la liberté atteint un paroxysme. C'est-à-dire que le dilemme met toujours devant un choix déchirant, au propre. Et ce sens-là, il est dans le mot. Il est dans la première partie que nous avons laissée passer, dit. Dit, évidemment, c'est deux, sans aucun doute. La désignation du chiffre deux dans le champ indo-européen, elle est partout pareil, c'est du haut, enfin, quelque chose comme ça, ou d'os, du haut. Et il y a souvent le U, qui est un W, qui se retrouve, même en anglais, tout, en allemand, zwei, c'est les mêmes mots, avec un dental et un U. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'en composition, le duo devient di. Di medium, en latin, la moitié. Division, aussi. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement deux choses, c'est le partage entre deux choses. Voilà. On est partagé entre deux options, on est scindé entre deux, on est déchiré entre deux. Vous vous rappelez, Rodrigue, faut-il laisser un affront impuni ? Faut-il punir le père de Simen ? C'est un déchirement au sens propre et c'est dans le mot lui-même. Bien entendu, tous les dilemmes ne sont pas aussi intenses, mais il faut partir de cette idée que pour nous et pour nos proches, ils sont tous risqués et angoissants, déchirants au sens propre. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, nous allons demander ces ressources à la philosophie, tout de suite. Mais en attendant, on a quelques modèles dans notre patrimoine culturel. Par exemple, le dilemme de Milou, que vous connaissez. Dans l'histoire de Tintin au Tibet, Milou se trouve partagé entre un petit diable et un petit ange. Vous vous souvenez de cette image-là ? Et le petit ange lui dit, Milou, non, tu dois porter la lettre que tu as trouvée parce qu'elle risque, elle peut, elle est très importante, c'est ton devoir, c'est ton devoir, le moins il dit. Et l'autre, le petit diable lui dit, non, 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 pas question, tu as un os magnifique, extraordinaire, il faut d'abord penser à toi. Et nous avons souvent le dilemme de Milou qui finit par abandonner la lettre et manger l'os, c'est-à-dire que notre intérêt, notre égonisme, ou notre avarice, ou notre pulsion, l'emporte sur les autres. Ça, c'est un dilemme, mais il n'est pas recommandable, évidemment. La solution, d'autres solutions, c'est d'attendre, comme à la fin du Cide, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi, laisse faire le temps, devant des dilemmes qu'on n'arrive pas à résoudre immédiatement, laisse faire le temps, c'est vrai que quelquefois, le temps résout des... le temps résout des... desserre l'étau de cette saisie. Le troisième, la troisième solution qu'on trouve aussi dans la... très intéressante, c'est le changement de pied, si j'ose dire. C'est quand la victime, c'est-à-dire la personne qui ne décide rien, à laquelle on pense qu'elle ne peut pas décider, qu'elle n'a pas d'opinion, eh bien, elle prend le dessus. Elle exprime sa volonté. On a deux exemples magnifiques, magistraux. Iphigénie, dans Euripide, à la fin, décide, elle, d'aller au-devant de la mort. Elle veut y aller et elle veut offrir sa vie en échange du départ de la flotte. C'est elle qui est la maîtresse de la situation. Un autre exemple absolument magnifique, c'est dans le dialogue des Carmelites de Bernanos, quand la plus froussarde, si je veux dire, la plus faible des religieuses terrorisées, blanches de la force, décide, au dernier moment, de rejoindre ses camarades, ses religieuses, qui montent à l'échafaud, c'est au moment de la révolution, eh bien, on le rejoint, elle ne dit rien, elle y va et elle s'arrête de vivre. Comme ça. C'est sa volonté. Et la quatrième, peut-être la dernière, je m'arrête là, c'est la métisse grecque, tout simplement, c'est la ruse. Alors pas la vilaine ruse, celle qui trompe, dont je parlais tout à l'heure, mais l'intelligence, l'astuce, le savoir-faire, l'intuition, l'intelligence pratique et la méthode. Alors c'est peut-être dans cet ensemble de qualités de la métisse que nous trouverons des ressources pour résoudre nos dilemmes. Enfin, vous voyez que nous ne manquons pas de ressources pour sortir d'affaires, sans compter que la philosophie va tout de suite nous aider et nous sauver de la situation. Voilà, merci. Un grand, grand merci cher Armel. Je le disais, je pense qu'effectivement, il faut que vous passiez au stand de l'espace éthique, scanner ce QR code, parce qu'il nous faut un temps de digestion de toutes ces définitions et de tout ce que tu as pu nous dire. En tout cas, un grand merci de ta confiance, de ta fidélité et à très très bientôt. Merci.